Comment avez-vous eu la première dose uniquement pour l'instant ? J'ai eu la première dose uniquement, là pour l'instant. Première dose il y a deux semaines maintenant. Et puis j'ai pris rendez-vous pour la deuxième dose dans une semaine à peu près. J'ai eu une petite douleur dans le bras pendant un ou deux jours, mais qui ne m'a pas empêché de faire le sport que je fais habituellement ou quoi que ce soit. Donc je n'ai pas eu de choses particulières. Et moi j'estime que d'avoir un peu mal au bras, ben finalement ça veut dire que le vaccin est probablement efficace. Je préfère ressentir quelque chose en me disant au moins il y a quelque chose qui se produit et mon organisme va être capable de se défendre si j'ai vraiment l'infection plutôt que de rien ressentir et me dire on m'a injecté de l'eau distillée. Enfin j'exagère mais c'est un petit peu ça. Donc aujourd'hui dans les vaccins qui sont disponibles, on a deux vaccins ARN messagers qui sont le Pfizer et le Moderna. et puis on a un vaccin inactivé qui est celui d'AstraZeneca. Donc l'objectif de la vaccination c'est de finalement provoquer dans votre organisme tous les mécanismes qui vont vous permettre de vous défendre contre une infection naturelle par la suite. Donc une fois qu'on a compris ça, il faut s'attacher à comment on va générer cet état de protection de votre organisme vis-à-vis de l'infection. Selon le vaccin, vous n'aurez pas forcément le même objectif. L'objectif ça peut être de vous protéger contre les formes sévères, ça peut être de vous protéger contre une infection, contre la transmission du virus à d'autres personnes. Une fois qu'on a ces objectifs, on a différents moyens d'agir. Alors selon les virus, on ne pourra pas agir de la même manière. Il y a des virus qu'on va pouvoir inactiver complètement. Il y a des virus qu'on va pouvoir atténuer. Donc on va générer artificiellement des formes qui sont beaucoup moins pathogènes. Et puis après, on peut s'intéresser aux composants du virus. Donc ça peut être des protéines, ça peut être le matériel génétique du virus. Donc on a ces différentes voies-là. Et pour complexifier le tout également, on a différentes voies d'administration. Donc si on se place maintenant aux possibilités offertes, on a le vaccin inactivé. Une des caractéristiques du vaccin inactivé, c'est que finalement, on vous injecte tout le virus. Et donc votre organisme va générer une réponse immunitaire contre l'ensemble des composants du virus. Donc c'est un avantage, parce qu'on s'aperçoit qu'un virus, même si c'est constitué de peu de protéines différentes, finalement, un virus inactivé va générer potentiellement une réponse immune contre l'ensemble de ses constituants. Donc il faut bien souvent ajouter des adjuvants pour que le vaccin soit efficace. Après, on peut cibler des composants spécifiques du virus. Et là, on va rentrer dans l'ère des ARN messagers, par exemple. Peut-être un petit aparté avant, c'est que beaucoup de virus sont des ARN messagers parfaitement constitués. Finalement, un virus, il a développé cette stratégie d'ARN messager à sa perfection. Donc cet ARN messager qu'on va vous administrer, si c'était que de l'ARN messager, cet ARN messager, une fois entré dans votre organisme, il va être détruit immédiatement. Que font les fabricants de vaccins ? Mais ça ne date pas d'hier. Il y a eu de nombreux travaux qui ont été faits. Il y a de nombreux candidats vaccins avec cet ARN messager. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils utilisent des nanoparticules de lipides de manière à ce que cet ARN messager soit protégé. Vous allez être injecté avec ces lipoparticules. Ces lipoparticules vont être captées par différentes cellules. Une fois que ces lipoparticules sont dans vos cellules, elles sont détruites et l'ARN messager est libérée. Et cet ARN messager va conduire à la production de la protéine qui est codée par cet ARN messager. Le gros avantage de cette approche-là, c'est que la protéine qui est produite, c'est une protéine qui est produite par votre propre organisme. Comme pourrait le faire un virus. Tous les virus ont cette stratégie-là. Et donc cette protéine va être présentée à votre système immunitaire comme si c'était vous-même qui l'aviez produite. Et donc on a une efficacité très bonne de cette approche-là. On a deux approches. D'un côté, on a un virus complet. Et donc vous allez générer une réponse anticorps contre l'ensemble des protéines et des constituants viraux. Alors que pour l'ARN messager, vous ne produisez qu'une seule protéine. En l'occurrence, la protéine, ce qu'on appelle la protéine S-spike. La protéine S, c'est à la surface du virus. Et du fait qu'elle soit à la surface du virus, c'est elle qui va permettre l'entrée du virus dans la cellule. Et vous allez générer des anticorps contre cette protéine, puisque cette protéine sera présentée par ce qu'on appelle les cellules présentatrices d'antigènes qui vont générer une réponse immune contre cette protéine. C'est encore plus complexe que ça, parce que l'ARN messager qu'on va vous administrer, on peut le modifier un petit peu. Donc c'est ce qui a été fait pour les différents vaccins. Alors après, c'est des secrets industriels. Mais ces modifications sont extrêmement importantes, parce qu'on sait que les ARN, lorsqu'ils pénètrent dans un organisme, ces ARN peuvent être reconnus et déclencher eux-mêmes une réponse immunitaire. Puisque c'est votre moyen de vous défendre contre les virus. Quand un virus vous infecte, c'est de l'ARN. Souvent, c'est des virus ARN. Eh bien, votre organisme, évidemment, se défend contre ces ARN. Donc, c'est de l'ARN.